Les principes de l'entraînement physique et mental nécessitent exactement les mêmes zones du cerveau et les mêmes systèmes d'apprentissage. Donc en fait une fois qu'on sait ça, on sait qu'il faut à la fois travailler le cerveau et à la fois travailler le corps. Donc si tu es du genre à juste entraîner et ne pas utiliser l'incroyable panel de solutions que t'offre ton cerveau, cette vidéo elle est pour toi. On va parler de prépa mentale puisque je ne sais pas si vous le savez, mais si vous me suivez un peu, j'ai commencé un diplôme sur la prépa mentale. Et donc du coup, j'ai commencé, ça fait quand même un petit certain temps maintenant. Et du coup, il y a plein d'outils qu'on utilise pour améliorer les capacités qu'on a de notre cerveau à exceller dans quelque chose, à avoir un putain de mental sur plein de trucs, à gérer les émotions, à gérer le stress. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer un outil qui est fantastique, j'ai même pas les mots, il est fantastique. Je vais vous l'expliquer pas à pas et vous allez pouvoir le mettre en place pour votre prépa mentale, pour être meilleur dans un tas de choses. Cette méthode, elle utilise l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est une partie du cerveau qui est maître de la gestion émotionnelle, donc des émotions, et la partie préfrontale, donc juste ici. Je vous le disais parce que c'est toujours un peu important d'avoir des petits marqueurs comme ça et que vous sachiez où est-ce que ça se situe vraiment dans votre cerveau. On va vraiment utiliser cette partie-là pour l'outil qui suit dans cette vidéo. L'outil qu'on va utiliser, ça s'appelle le switch ou alors on peut l'appeler situation de fluidité et performance. En gros, quand vous voulez performer dans quelque chose, quand vous voulez gérer une compétition, quand vous voulez gérer quelque chose dans votre job, ça peut... En fait, là, c'est une chaîne de sport. Donc forcément, moi, je suis dans la prépa mentale de sport, de sportif, de haut niveau, de tout ça. Mais en fait, ça s'applique dans la vie de tous les jours. Ça s'applique pour tout le monde, ça s'applique pour le boulot, ça s'applique pour un milliard de choses. Donc en fait, moi, je vais parler de sport, mais vous pouvez l'appliquer pour autre chose si vous voulez. Et bien en fait, la fluidité, c'est un peu l'état de performance. C'est l'état dans lequel vous devez vous situer pour performer. C'est un état où tout se passe bien. Vous êtes en bien-être total, vous gérez tout, il n'y a pas de stress. Le défi que vous avez accepté, la compétition en question, vous l'affrontez avec les capacités qu'il faut. Vous vous sentez vraiment au max du max. Ça s'appelle la fluidité. Et en fait, nous, on veut tendre là-dedans. Donc en fait, on amène un athlète au point là où il est, là où il rencontre des problèmes, des situations de stress. Il ne se sent pas bien avant un workout, il a envie de vomir, tout un tas de processus. On détecte ce qui ne va pas et on l'améliore de façon à tendre vers la performance et la fluidité. Il faut savoir qu'en prépa mental, en tout cas, notamment avec le switch, il y a des principes qui sont hyper intéressants à mettre en place. Le relâchement typiquement, la respiration abdominale. C'est des trucs qui sont sous-cotés, qui sont sous-cotés à mort et qui peuvent vous aider normalement. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps, essayez de relâcher, de respirer dans le ventre. Ça, c'est important de souffler dans le ventre, de gonfler au niveau des abdos, de relâcher. Ça, ça s'appelle le relâchement. C'est important de le faire de temps en temps. On a aussi l'ascenseur, l'ascenseur pesanteur, qui est aussi un autre principe de prépa mental. dans lequel on va plutôt se sentir relaxé. On va essayer de jouer avec le fait de se sentir lourd, puis se sentir léger. Ça, c'est vraiment une méthode incroyable avant de dormir, qui peut être vraiment super cool. Et on a la fameuse situation fluidité qu'on va aborder aujourd'hui. C'est un exercice que vous allez devoir mettre en place. Je vais essayer de vous guider. Vous allez essayer de faire ce que je vous dis, en fait. Si vous avez besoin de mettre pause, mettez pause. Et à la fin, on fait un point. Ça marche ? Alors, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de trouver un moment dans votre vie, une séquence de grande réussite. Quelque chose que vous avez parfaitement bien réussi. Ça peut être une compétition que vous avez bien réussi. Ça peut être un moment dans votre vie où vous avez été exposé à quelque chose que vous avez parfaitement bien réussi. Votre plus grand moment de réussite, peu importe. En fait, dans ce moment de réussite, il faut que vous soyez dans un état de contrôle incroyable. Il faut que ce soit un état de plaisir, de vous vous sentez bien. Dès qu'il y a eu cette séquence dans votre vie, vous avez ressenti un plaisir, mais de ouf. On ne confond pas avec les plaisirs sexuels, parce que ce n'est vraiment pas la même chose. C'est juste un plaisir. Ça peut être de la satisfaction. Je vous donne un exemple. Typiquement, moi, si je devais choisir un moment de ma vie que j'ai vraiment particulièrement bien réussi, ça pourrait être une compétition, une qualification que j'ai fait. Au French, je me rappelle très bien le moment où j'ai vu que j'étais qualifiée. Et je vais prendre moi cette séquence. D'accord ? Donc, trouvez une séquence. Si vous ne l'avez pas trouvée, mettez pause et cherchez-la. Ça doit être quelque chose qui a marqué votre vie. D'accord ? Et on en a tous, que ce soit sportif ou autre. Maintenant, cette séquence, on va la revivre. Ok ? On va la revivre de A à Z. Donc, vous allez devoir vous poser. Et c'est là aussi où il va falloir mettre pause. Vous allez devoir vous poser et essayer de revivre cette séquence. Essayez de revivre cette séquence, les yeux dans vos yeux. D'accord ? Pas externe, mais vraiment en interne. Ça s'appelle la kinesthésie. La kinesthésie, c'est notre capacité à être conscient de nos faits et gestes. Ok ? C'est un peu un système proprioceptif. C'est à peu près la même chose. Vous devez vraiment être conscient que vous vivez cette situation à l'instant T. D'accord ? Donc, admettons, moi, la situation que j'ai vécue, je me rappelle très bien où j'étais. J'étais assise dans les tribunes au FITESCOP. Et si il y en a qui connaissent les FITESCOP, by the way. Et j'étais à côté de Tony, un ami à moi. Et j'avais mon téléphone. Et je réactualisais tout le temps, tout le temps, tout le temps le leaderboard pour savoir si j'étais qualifiée. Puisqu'ils prennent les 20 premiers et j'étais genre 28e. Mais à chaque fois que j'actualisais un peu, je remontais dans les places. Donc, en fait, ça veut dire qu'à l'instant T, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a quelqu'un qui était en train de modifier le score. Et moi, je remontais. Et je me vois très très bien. Donc, je me réimagine exactement au même endroit. Essayez de faire ça. Donc, ça, c'est kinesthésie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'imaginer les sons. Donc là, on est dans l'oreille. Concentrez-vous dans cette situation sur les sons que vous avez pu entendre. Qu'est-ce qu'il y avait comme son ? Est-ce que ça peut être des bruits ? Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être des images qui font des bruits. Ça peut être des spectateurs. Ça peut être le vent qui souffle. Ça peut être le coup de sifflet si vous étiez en compète. Ça peut être le speaker qui parlait. Moi, en l'occurrence, dans mon moment, c'était... En fait, comme c'était une compétition, il y avait beaucoup de bruit. Il y avait beaucoup de bruit. Et j'ai la voix de Tony. J'entends la voix de Tony qui était à côté de moi. Et je l'entends dire des choses. Essayez de vous remémorer les bruits qu'il y avait à l'instant T. Ça peut aussi être un discours interne. Ça veut dire quelque chose que vous vous disiez à vous-même à ce moment-là. Si vous vous souvenez de mots, de phrases et tout, essayez de vous remémorer ça. Parce que ça fait aussi partie des sons que vous allez pouvoir vous remémorer dans cette situation-là. Donc, on a notre courte séquence. On a réimaginé, kinesthésiquement parlant, où est-ce qu'on était. On a ajouté les sons. Maintenant, on va rajouter des images, des lumières. Ça peut être des personnes qui avaient autour de vous. Ça peut être les lumières que faisait le soleil. Ça peut être les couleurs qu'il y avait. Ça peut être votre famille qui avait autour de vous. Essayez de vous remémorer maintenant ce que vous voyez dans vos yeux à ce moment-là. Moi, je vois très bien le floor du fitescope. Je vois très bien plein d'athlètes. Je vois que les tribunes dans lesquelles nous, on était avec Tony, elles étaient un peu vides. Mais il y avait des amis un peu autour. Je vois tout ça. Je vois bleu, blanc, rouge. Beaucoup dans cette compétition. Donc ça, c'est vraiment les lumières que moi, j'arrive à assimiler à ce moment-là de cette séquence que j'ai choisie. Du coup, maintenant, vous allez essayer de vous remémorer les sensations que vous avez. Quelles étaient les sensations que vous aviez au moment où ce grand bonheur, ce grand plaisir, il est arrivé ? Qu'est-ce que vous sentiez ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a une chaleur que vous avez ressentie ? Est-ce que vous avez senti des choses dans les doigts, dans les pieds ? Est-ce que vous aviez chaud ? Est-ce que vous aviez froid ? Est-ce que c'était intense ? Est-ce que ça ne l'était pas du tout ? Est-ce que vous avez ressenti du stress ? Moi, j'ai ressenti beaucoup de stress à ce moment-là. Est-ce que vous avez ressenti une excitation ? Essayez de ressentir ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Du coup, on a décrit notre séquence. Je vous conseille de retravailler à chaque fois cette séquence parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez la travailler, il va se rajouter des petits éléments que vous aviez oubliés. Donc, on a notre séquence et on a décrit notre séquence. Maintenant, on va essayer d'aller rechercher l'émotion qu'il y avait dans cette séquence. D'accord ? On va essayer de bloquer le temps au moment où il s'est passé la chose, le plaisir intense. Moi, mon moment, c'est quand j'ai actualisé et que je devais être de 24e à 18e. Ça veut dire que quand j'actualise, à ce moment-là, je me rends compte que, ouais, c'est bon, je suis passée en fait. Et au moment où je vous en parle, là, j'ai bloqué ce sentiment-là. Et c'est comme si je le revivais. Là, j'ai le cœur qui bat. Je pense que j'ai mon poux qui a monté instantanément. Ce que je vais vous demander, du coup, c'est de bloquer cette émotion-là que vous avez ressenti. Au moment où vous la ressentez, au moment où vous allez devoir la ressentir, là, là, bloquez-la. Ressentez-la, vraiment, c'est genre, lâchez pas cette sensation. C'est fou ce qui se passe, genre, il se passe un truc, vous revivez le truc, mais ça se bloque. Ça veut dire que la sensation que vous avez sentie à ce moment-là, elle est là, elle est présente, elle vous démange, tu vois. Gardez-la, ne la lâchez pas. Et du coup, maintenant que vous l'avez et que vous ne la lâchez pas, il va falloir que vous soyez capable de décrire exactement ce que vous ressentez, là, là. Commencez à la décrire avec des mots. Commencez à mettre des mots dessus. Et du coup, je vais vous sortir une liste de mots et essayez de garder des mots que je vais vous donner qui correspondent à ce que vous sentez maintenant. Alors, la liste de mots, je ne sais pas moi qui l'ai inventée, donc je vais vous la ressortir forcément de mon bouquin. Elle peut avoir plusieurs dominantes. Si c'est quelque chose de très excitant comme moi, genre une qualification, un truc de ouf, ça ne va pas être une dominante calme et reposante, mais bon, ça peut être le cas. Moi, ça va plutôt être un truc d'énergie, motivation. Je vais vous lire une liste de mots avec la dominante à chaque fois et essayez de retenir des mots de ce que vous ressentez là, à l'instant T, dans la sensation de pur plaisir que vous avez là et que vous essayez de garder depuis tout à l'heure. Si c'est dominante émotion et calme, il y a calme, sérénité, beauté, anxiété positive, la vie est belle, happy, radieux, irradiant, quiétude, tranquillité, confort, relaxation, détente, comme à l'entraînement. Tous ces mots-là, c'est vraiment lié à la détente et à l'émotion et au calme. Et peut-être que cette séquence que vous avez choisie, elle correspond à ça. Maintenant, cette séquence, elle peut être d'énergie et de motivation. Du coup, je vais vous lire la liste de mots. On a plutôt détermination, combativité, vivacité, ambition, vigueur, force, rapidité, puissance, sacrifice, interdire, aller de l'avant, guerrier, agressivité, contester, envie de gagner, rage de vaincre. Moi, c'est ça que je ressentais. Tonique, conquérant, bousculé, dominateur, battant, téméraire, étouffé, rigueur, je vais gagner. Moi, je ressentais ça, exactement ça. On a la dominante de concentration où là, on est plutôt focus, focalisé, regard, possible, réfléchi, prise de risque, lucide. On a la dominante communication, ensemble, écoute, défense, on y va, collectif, solidarité, bravo. Et on a plutôt l'estime de soi, l'assurance, la certitude, affirmation de soi, confiance en soi. Je suis la meilleure, je suis le meilleur, je vais y arriver. Donc, tous ces mots-là que je vous ai cités, je vais vous demander d'en choisir un seul. Et ce mot-là que vous avez choisi, je veux que maintenant, il s'affiche devant vous. Prenez la typo que vous voulez, la grosseur que vous voulez, il peut même clignoter. Moi, c'est discipline, clairement. Moi, mon mot qui s'affiche, c'est discipline. Le mot discipline, il arrive tout le temps. Et quand ce mot discipline, il arrive, je l'ai instantanément associé au sentiment que je ressentais dans la séquence que je me suis remémorée. Et au moment où j'ai bloqué cette séquence, où le plaisir intense de ma qualification, il est là. Je suis là, genre, oh ! Et là, je vois discipline. Et je vais faire en sorte que ce mot discipline, il englobe tout le sentiment de ma séquence, de satisfaction. Tout ce sentiment. Et à chaque fois que je vais revoir ce mot discipline, je le vois là, je le vois vraiment parfaitement. Il est en écriture blanche, avec une typo super grasse. Il ne clignote pas le mien, il est juste là. Et il arrive comme ça. Et à chaque fois, il arrive comme ça. Dans ma tête, dans mes yeux, dans mon interne. Dès que je ne me sens pas bien, dès que je stresse, dès qu'il y a un moment donné où je doute de moi, je vois le mot discipline. Dans les workouts, il m'arrive souvent de voir ce mot discipline. Et une fois que j'ai ce mot là, devant, je me sens instantanément mieux. Vraiment, je me sens mieux. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Je me sens guerrière. Je sens que je vais y arriver. Et qu'il n'y a rien qui puisse faire que je n'y arriverai pas. Et c'est en associant ce sentiment de victoire à ce mot. Et en travaillant régulièrement. Cette séquence, j'ai beaucoup travaillé. Et bien du coup, maintenant, cette séquence, je la vois parfaitement. Et je n'ai même plus besoin de la travailler. J'ai juste besoin de voir le mot discipline. Et instantanément, je retrouve les mêmes sensations que dans ma séquence. Je vais vous mettre sur le côté une espèce de grille d'auto-évaluation que vous pouvez vous servir. Dedans, on vous demande l'état mental qui est recherché. Quelle émotion vous recherchez. Bon, il y a calme, énergie, estime de soi, estime confiance, motivation, concentration, communication. Moi, c'est plutôt concentration du coup, pour le coup, que j'utilise. Et derrière, on va vous demander d'écrire les modalités d'accès à cette émotion. Alors, K, c'est kinesthésie. C'est ce que vous ressentiez, votre corps, votre corps dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps ? Ça, c'est K. V, c'est plutôt visuel. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous ? Qui est avec vous ? Les couleurs, les lumières. Le A, c'est l'auditif. Qu'est-ce que vous entendez à ce moment-là ? Quels sont les bruits que vous percevez ? Ça peut être des voix, des voix internes, quelque chose que vous vous êtes dit à vous-même. Oh, et G+, vous pouvez mettre de côté, c'est plutôt tout ce qui est olfactif, gustatif et tout. Mais est-ce que vous avez ressenti un goût ? Ça, vous pouvez... Enfin, vous n'êtes pas obligés de le bosser vraiment, mais vous pouvez. C'est vraiment pour pousser le truc beaucoup plus loin. Ensuite, à quoi et quand me sert cette image ? Donc, il faut que vous sachiez à quoi elle vous sert. Moi, mon image, elle me sert à persévérer, à ne pas lâcher, à croire en moi et à ne pas trop stresser. La nature du déclencheur. Bon, après, vous programmez et vous faites à chaque fois, vous mettez quand est-ce que vous l'avez fait. Idéalement, il faudrait que ça soit une fois par mois. Je pense que ce serait cool, une petite fois par mois, de travailler ça. Le faire tout le temps, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais une fois par mois, ça doit durer 10-15 minutes. Et vous devez idéalement le faire dans un moment de creux. Ça veut dire au moment où vous êtes dans un train, dans un avion, ou avant de faire une sieste, ou en vous réveillant le matin. Des moments où vous êtes calme et où il n'y a pas lieu de s'alarmer pour quoi que ce soit. Ou vous n'avez pas grand-chose à faire d'autre que ça, d'ailleurs. Après, c'est une grille d'évolution. Donc, on vous demande, on vous met des notes sur 1 à 5, le niveau de plaisir que vous avez ressenti, comment vous l'avez appelé. Moi, j'ai pris le mot discipline, mais vous pouvez l'appeler de ce que vous voulez. Le but, c'est que vous soyez capable, à long terme, de le stocker en mémoire, dans la mémoire à long terme, et de le restituer. Et la façon dont vous allez le restituer, c'est le mot. En fait, c'est le mot, ce mot-là, qui est associé à tous ces facteurs kinesthésie, olfactifs, gustatifs, visuels, auditifs. Tout ça, c'est vraiment... Vraiment, ce mot, il y a plein de choses autour qui vous rappellent quelque chose et qui vous met dans un état prédéfini que vous avez préalablement travaillé. Rappelez-vous juste que la préparation mentale, c'est pas du bullshit. La préparation mentale a un avantage incroyable, c'est qu'elle permet de stimuler exactement les mêmes zones du cerveau que la prépa physique. Donc, quand on sait ça, on doit associer les deux. Il est hors de question de n'associer que la préparation mentale et de penser qu'on va devenir fort. Mais faire les deux, c'est incroyable. Dans d'autres vidéos, je vous parlerai de la visualisation, des points d'ancrage, de ce genre de choses qui sont genre... What the fuck ? Vraiment. Donc, moi, je suis pas une meuf qui est attirée par les trucs superficiels. Mais en fait, là, on est vraiment hors du superficiel. La visualisation, c'est un truc tellement puissant et en fait, ça stimule énormément votre mémoire. Et si ça peut vous permettre de devenir fort, de croire en vous, d'éloigner les mauvaises ondes et de moins stresser, alors faites-le. Faites-le, ça va rien vous coûter à part 15 minutes de votre life une fois par mois. Et ça va vous ouvrir très certainement des portes et des solutions pour ne pas stresser au moment venu. Donc, vous avez une compétition, une préqualification, un truc. Vous êtes là, le chrono, il fait 10, 9, 8, 7. Vous commencez à stresser. Regardez votre mot discipline. Et là, je me sens bien. Et je pense. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram et mon site internet. Et on se retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo. Peut-être qu'on parlera de prépa mentale. Pourquoi pas ? Franchement, on parle de sport. Et la prépa mentale, ça fait partie du sport. Donc, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à bientôt et travaillez. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà fait ce genre d'exercice. Et si vous avez déjà fait ce genre d'exercice, notez-moi le mot que vous avez associé à cette visualisation. Bye !